bonjour à toutes et à tous c'est parti pour une nouvelle vidéo il est l'heure du premier top 3 vous l'avez sans doute remarqué nous nous noyons sous les a priori voici donc les trois plus gros a priori que les gens ont sur le handicap a priori numéro 1 les handicapés sont riches pourquoi c'est faux effectivement si on est victime d'un accident est déclaré comme tel on peut toucher de l'argent d'une assurance est ce que ça veut vraiment dire qu'on est riche j'ai comme un doute après il faut pas oublier que en réalité 80% des personnes qui souffrent d'un handicap le sont absolument pas à cause d'un accident dont ils ont été victimes il y a les handicaps de naissance les handicaps liés à une maladie dégénérative ou tout simplement les accidents de la vie qui peuvent arriver à tout le monde mais qui sont un peu idiots mais ça fera l'objet d'une autre vidéo je pense la majorité des personnes handicapées que moi je connais vivent comme moi c'est à dire avec l'allocation adulte handicapé je ne crache pas dans la soupe on a de la chance quand même d'avoir ça dans le pays a priori numéro 2 vivre avec un handicap c'est dur et c'est vraiment une vie de merde et c'est vrai qu'en tant que personne valide on peut pas s'empêcher de penser qu'une personne qui a un handicap c'est une personne qui doit être malheureuse dans sa vie que nenni je t'arrête personnellement je me sens pas du tout concerné par ça je suis super heureuse dans ma vie je connais des personnes qui sont valides et qui sont mais quinze mille fois plus malheureuse que moi mais vraiment et enfin dernier a priori les handicapés n'ont pas de vie sexuelle désolé mesdames et messieurs je vais peut-être briser un tabou de fou et en choquer certains oui nous baisons nous faisons l'amour nous tombons amoureux nous nous mettons un poil avec des gens et heureusement vous imaginez je comprends pas que les gens ne pensent pas qu'on a une vie sexuelle complètement normale même si pour beaucoup de personnes valides c'est compliqué de voir une personne handicapée comme un objet sexuel nous sommes des êtres non normaux nous avons des besoins des envies des fantasmes après pour le reste ça dépend du handicap effectivement mais sachez que tout est une question de manipulation donc voilà c'est la fin de cette deuxième vidéo j'espère que ça vous aura plu c'est malheureux je sais mais je reviendrai à la semaine prochaine en attendant laissez vos commentaires exprimez vous merci